nous voilà dans le musée des sciences de denver c'est pas parler trop fort quand même essayer de monter un petit peu le son de la caméra et c'est grand et donc faut du temps et c'est assez joli comme c'est super bien fait puis c'est à faire on est dans la partie où c'est plein d'animaux sauvages mais aussi sauvages que ça parce qu'il ne bouge pas des loups des moutons là on va avoir encore assez bien fait en plus bien présenter des gros chats ça on en a vu en vrai au royal gorge regardez qui c'est qu'on a là des castors bien des bébés à balade je suis tout petit ces castors tout petit mini des antilopes d'amérique ils sont là je me recule un petit peu voilà et ça on en a vu c'est pareil dans les plaines au niveau des dunes des grosses dunes de sable il y avait des des troupeaux complets on se distingue assez bien avec leurs taches blanches leur marbre là cela les visons c'est pareil on les a vus en vrai si les balaises de celui là ça les serres donc ils sont appelés ici elk ou les wapiti en fait qui seraient a priori légèrement différents des les serres elaf qu'on a en france et apparemment ils ont fait la distinction entre les wapiti et les serres elaf ils sont très très proches et c'est ça aussi que nous on a collecté un petit peu sur l'île des états c'est une peau qui est à peu près comme ça chez moi celui-là il est de taille un peu plus appréciable quand je me recule ce qu'on a vu juste à voir c'était des petits là oui et regardez les griffes c'est un bon vie se frotter comme ça on y a un peu toutes les époques parce que là c'est vieux ça c'est un peu moins vieux et ça c'est beaucoup plus vieux des petits poissons prends un petit poisson on glisse le entre mes jambes il n'y a pas de raison pour se tirer la langue sauf que et maté la taille du poisson ça fait peur après un petit coup de film imax 3d machin tout ça sur des baleines bleues voilà voilà chez walk like an egyptian une autre partie du musée enfin du musée des sciences là c'est tout sur l'égypte on a des reconstitutions de sarcophages etc c'est bon on va terminer le musée de denver c'est assez sympathique c'est bon il y a beaucoup de vitrines d'exposition sur des animaux j'en ai j'ai pas tout filmé parce qu'il y en a beaucoup et puis ça pourrait être un petit peu chiant pour vous mais c'est sont super bien présenté généralement et puis bon différentes sections comme on a vu pas eu le temps de tout faire en fait une demi journée ça suffit à peine surtout si vous voulez en plus regarder il ya deux films en 3d là et puis chaque film dure 45 minutes donc bah en fait il faut venir passer la journée complète d'ouverture à fermeture si on veut voir tous les niveaux voilà allez les petits musées denver museum of nature and science ça c'est fait check ou le t-rex alors après les animaux empaillés du musée de la nature et des sciences et voilà maintenant c'est le zoo de denver donc je vais faire un petit tour là-dedans s'il ya des trucs qui sont vraiment hors du commun je vous montrerai un peu ça et puis je vous dirai ce que j'en pense à la fin de ma visite il ya une volière on peut se promener parmi les petits oiseaux des peruches regardez là pas tout plus 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 moins b on va prendre aussi celui là, c'est le seul qui est pas de la même espèce ici je ne sais pas s'il va vouloir se laisser approcher un petit peu le reflet bleu sur les cricumes alors regardez moi ça, bon à travers le grillage, tant pis mais c'est ce que j'ai l'habitude de vous montrer par en dessous, en vol, c'est un condor donc là c'est le condor des Andes en Amérique du Sud il y a aussi un condor en Californie qui est pas tout à fait le même et au musée des sciences hier, on avait vu une petite notice explicative où ils ont fait du sauvetage des condors de Californie qui étaient en voie de disparition dans les années, parce qu'il y a un petit récapitule artificie dans les années 1987 il restait à peu près 30 condors de Californie qui ont eux la tête rougeâtre et ils ont capturé les condors pour les mettre en captivité et pour qu'ils reprennent un petit peu du poil de la bête puisqu'ils étaient en voie d'extinction et ils sont arrivés à avoir 500 individus de condors de Californie dont 300 ont été remis en liberté et qui apparemment se sustentent très bien on en a un autre ici qui est un peu plus jeune on voit la différence avec la couleur de plumage il est un peu plus gris quand un casoir rencontre un autre casoir qu'est-ce que ça se raconte ? des histoires de casoir c'est gros comme bestiaux quand même elle fait un gros poulet allez, terminé le zoo de Denver hier bon c'est un zoo qui est assez sympa si vous aimez les zoos si vous êtes dans le coin allez voir le zoo de Denver c'est super grand les animaux sont super bien traités bon ça reste un zoo évidemment mais les enclos sont très grands très propres c'est un mélange un petit peu entre Mickey et un zoo parce qu'il y a quand même plein de coins qui sont déguisés enfin les rues sont façon asiatique ou façon africaine suivant les parties c'est divisé en plusieurs sections en fait il faut quand même une demi-journée pour faire le zoo de Denver et puis ça coûte dans les 25 dollars je crois à peu près comme le musée d'ailleurs le musée des sciences bon là me voilà à Boulder donc toujours dans le Colorado et puis là c'est pour aller voir ça c'est un petit salon de thé qui est là et qui apparemment a été démonté au un pays qui se finit en ce temps je crois un truc en truquistan et je sais plus lequel mais apparemment ça a été pris de là-bas amené ici et reconstruit ici donc là je vais aller voir ça bon je vais vous la faire courte bla 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 Tadjikistan hop hop ici allez on rentre bon c'est assez joli d'extérieur déjà c'est assez sympa en mon avis il va y avoir un peu de monde parce que Boulder c'est un petit peu bobo quand même bon ben voilà le repas c'est fait c'est assez sympa la bouffe est bonne c'est pas extrêmement cher bon c'est pas donné non plus mais surtout c'est original mais aussi le problème c'est que c'est assez bruyant quand on mange à l'intérieur tant est que c'est un local qui doit faire peut-être je sais pas 50 mètres carrés un truc comme ça et ben c'est assez bruyant puis il y a toujours des gens qui partent très très fort et c'est assez sympa le centre ville de Boulder donc là est l'ancien donc centre un peu historique je veux dire et puis là c'est dans Pearl Street donc c'est ça va là pour l'instant c'est pas trop encombré mais là bas je vois qu'il y a un marché donc moi je vais éviter hein moi je suis pas monsieur voilà on va aller faire un petit tour jusqu'à là bas quand même mais je crois que ça va se limiter à savoir il super touristique en plus on voit avant on devine un peu les montagnes qui sont derrière et là bas mais là voilà je vais limiter ça et puis aller faire un petit tour dans la montagne pour moi ce sera beaucoup plus intéressant moi de voir des gens dans la rue ça a tendance à me gaver pas mal voilà comme ça vous savez nous voilà sur un des sommets juste au dessus de Boulder ça s'appelle Flagstaff donc Flagstaff Summit là on est tout en haut et puis on a des vues un peu sur tous les côtés là un petit trou par ici on voit pas grand chose on a de ce côté là de la montagne c'est sur la nature et puis on va voir un petit peu de l'autre côté où on a la vue par dessus Boulder et la plaine qui va jusqu'à Denver mais là de ce côté là c'est beaucoup plus tranquille il y a pas beaucoup de route par ici pas beaucoup de circulation voilà de ce côté là du petit monticule et bien on a une vue sur la partie nord ici de Boulder et là la partie un peu plus centrale dans ce petit trou là et je vais aller faire un tour par ici par là bas pour essayer d'avoir une vue sur le reste de la plaine en direction de Denver voilà ce que je vous disais c'est Flagstaff Summit Ouest et puis voilà il y a tout un tas de petites randos en fait qu'on peut faire partout on peut même redescendre jusqu'à Boulder là-bas par derrière moi un petit amphithéâtre qu'on peut réserver en fait pour faire ces petites cérémonies soi-même donc là a priori il y a les numéros de téléphone machin tout ça pour réserver le site et on arrive enfin avec une belle vue dégagée voilà voilà donc là on a Boulder et puis là-bas c'est Denver et là bon c'est tout brumeux mais on a toutes les plaines qui sont là-bas jusqu'à la perte de vue tout ça tout ça tout ça et là on est juste au pied des montagnes enfin au début des montagnes voilà donc si vous venez du côté de Denver et bien venez faire un tour à Boulder petite ville un peu sympathique pas trop trop de monde et puis monter un peu sur les montagnes alors il faut pas venir ici le week-end parce que à mon avis ce sera archi blindé vu la quantité de tables de pique-nique qu'il y a mais voilà il y a plein de on voit au pied là-bas les petits sentiers donc on peut très bien se garer en ville et puis monter jusque là à pied bon il faut un petit peu de temps si on peut venir là en voiture bon là on a encore un petit peu changé d'endroit on est légèrement à l'ouest de Denver on est dans les montagnes là c'est là où qu'on va là ce coup-ci on est avec les chiens-chiens un seuilleur ici Alaska de Malamout que vous avez pas vu sur mes vidéos depuis 2018 et puis là-bas bien sûr au cli puis vous le voyez un petit peu plus souvent près de husky donc en direction du glacier Sainte-Marie une petite balade je crois grosso modo une deux heures aller-retour quelque chose comme ça les chiens-chiens sont très intéressés par toutes les odeurs dans les montagnes là il y a des animaux sauvages il y a des renards il y a des coyotes il y a tout un tas de trucs et évidemment pour eux c'est un peu mieux quand même que la ville allez à plus tard vers là-haut bon un petit peu de vent on est arrivé là au niveau d'un petit lac donc bah le glacier en fait ça doit être ça là juste là bon c'est pas c'est pas du glacier qui est très énorme quand même hein c'est juste il reste un petit peu de neige bah il faut quand même dire que là ça a passé tout l'été bon petit lac ici on a déjà baqué un petit peu les chiens on va faire le tour traverser le petit morceau de plat ici et aller vers la petite cascade qu'il y a en face bon il y a un petit peu de monde mais pas grand chose j'espère que le vent avec la petite bonnette ça vous convient donc un petit peu de monde mais ça va encore on est en semaine et c'est tout à fait faisable bon à mon avis il faut pas venir là pendant le week-end quoi parce que ça va être un petit peu complet allez petit tour du paysage tout ça 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 ça tout ça tout ça tout ça tout ça et c'est tout ça tout ça le fait au cours de l'équipe Damien Allez, retour au niveau du petit lac, redescente, pas de lac, toujours avec les chiens, soyeur, regardez, soyeur, au cli, allez, ils ont bien mérité une petite friandise, du beef jerky, du bœuf séché, allez, au cli, soyeur, voilà, c'est bien, c'est du bon chien, ça, allez, vous êtes prêts ? On repart. Haberfoot, bon bah ça y est, la petite rando est terminée, on était, hop, derrière ça, hop, là-haut, 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 hop, 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 hop Bon, il faut avoir que ce n'est pas super, super bien indiqué sur l'autoroute. On le voit un petit peu tout en dernier. Mais à partir du moment où on prend la petite route, ça mène simplement ici. Donc, ce n'est pas difficile. Évidemment, il vaut mieux le faire en été qu'en hiver. En hiver, c'est plein de neige. C'est un petit peu plus compliqué, sauf si vous voulez faire du ski. Et puis, voilà. Bon, c'est une belle petite balade bien sympathique. Bon, ça y est, le petit voyage sur Denver, c'est terminé. Je suis de retour sur mon île. Hop, la petite maison, elle est là. Et puis, comme vous entendez, j'ai retrouvé aussi mes poupoules. Et puis, voilà. J'espère que ce que je vous ai fait découvrir un petit peu sur le Colorado vous aura plu. Et que si vous avez envie d'aller là-bas, au moins, vous allez voir ça. Il y a plein d'autres trucs intéressants à voir au niveau du Colorado. Bon, là, en plus, j'étais avec les potes, etc., etc. Donc, ce n'est pas facile de voir exactement ce qu'on veut. Et puis, je n'avais pas envie non plus de courir partout, passer juste un tout petit peu de temps ici, un tout petit peu de temps ici, un tout petit peu de temps ici. Je préfère découvrir un peu plus tranquille, surtout après ma saison en Alaska. Où j'ai quand même travaillé, quand même pas mal. Les saisons en Alaska, c'est toujours assez difficile, que ce soit, enfin, surtout physiquement et puis au niveau quantité de travail. Donc, voilà. Maintenant, me voilà de retour ici. Et puis, les prochaines vidéos que vous verrez, ce sera normalement ici, sur Navarino. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, surtout, c'est ça qui m'intéresse. Après, un like si vous voulez. Si vous n'aimez pas les vidéos, si vous mettez un pouce vers le bas, dites-moi pourquoi, ça m'intéresse. Et puis, voilà. Abonnez-vous si vous en avez envie, ça ne coûte rien. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.